J'avais écrit plusieurs livres sur la méditation, fait des coffrets sur la méditation, et puis l'éditrice des AREN m'a demandé de raconter mon parcours. Et moi je me suis dit, mais mon parcours, je ne suis pas du tout un pratiquant exceptionnel, je n'ai rien à raconter de spécial. Et elle m'a vraiment essayé de me convaincre qu'au fond, une expérience ordinaire de la méditation, de voir qu'est-ce que j'avais compris en 25 ans de méditation, démythifierait la méditation, et montrerait comment elle s'adresse à tout le monde. Et souvent on a l'idée que pour méditer, il faudrait vivre en Orient, avoir une perspective très contemplative, et au fond non, la méditation c'est très ordinaire, et peut-être que l'engagement, ça serait que les gens comprennent que méditer, c'est au fond aussi naturel que se laver les dents, que faire un peu de sport, quelque chose de très ordinaire. Et le titre du livre, Frappe le ciel, écoute le bruit, je voulais trouver un titre qui reste énigmatique, qui soit, c'est un koan japonais, qui sont ces phrases au Japon, qui sont plutôt là pour interroger, questionner, plutôt que pour donner une réponse. Et je trouvais que si je devais dire en 25 ans ce que j'ai compris de la méditation, c'est non pas que c'est une technique qui va tout résoudre, mais c'est une manière d'interroger la vie, c'est une manière d'interroger son expérience, c'est une manière de rester ouvert, de rester curieux. Et au fond, mon souci, en témoignant de toutes les rencontres que j'ai faites, de tous les gens qui m'ont appris la méditation, de la manière dont j'ai pu rentrer en débat avec la philosophie, la psychologie, avec l'art, comment la méditation ouvre tout ça, ce que je voulais essayer de garder, c'est comment méditer, c'est vraiment une manière de rester sur le qui-vive, une manière de préserver au fond notre humanité, de manière toujours neuve, de manière toujours fraîche. Tout l'enjeu, c'est justement de garder le questionnement, que la méditation ne devienne pas un outil technique pour gérer son stress comme on gère tout. Moi, je trouve qu'on devrait gérer son compte en banque, et c'est tout, et que la manière dont le mot géré, qui est un mot économique, commence à prendre une place est très mauvais signe sur un rapport que nous avons, qui est un rapport justement plus humain à nous-mêmes. Et donc la méditation, je crois que son avenir, c'est de rester non instrumentalisé, de manière aussi mécanique, qu'elle garde sa manière de nous ramener à notre humanité, de son ampleur. Mais dans le même temps, l'autre défi qu'on a, c'est qu'il faut que la méditation soit présentée de manière extrêmement précise et rigoureuse. Et je crois que le danger, il est à la fois qu'on simplifie la méditation et que ça devient très vague, on a une vague idée de ce que c'est méditer, mais comment on fait ? Qu'est-ce que c'est très précisément ? Quels sont les différents obstacles qu'on rencontre ? Comment ça peut nous aider dans les différentes difficultés de la vie ? Je pense que c'est en étant très précis qu'elle trouvera son ancrage. Et cette précision va au contraire la rendre moins abstraite, mais de manière très disponible pour chacun. Donc je crois que ça pourrait sembler contradictoire, l'idée qu'on présente la méditation dans toute son ampleur et qu'on veut et qu'elle s'adresse à tout le monde. Et je crois qu'au contraire, c'est absolument unitaire. C'est même la seule manière, à mon avis, de pouvoir réussir à en préserver l'incandescence, la force. Parce qu'au fond, méditer, c'est rester dans le questionnement, mais on pourrait dire méditer, c'est aussi garder le désir ardent en soi. Alors il y a toute une idée que méditer, c'est renoncer, renoncer au désir, mais tout ça, c'est des idées très fausses et très abstraites. Puisque dans la méditation, on entre en rapport au moment présent de manière très simple, on voit mieux ce qui est juste pour soi de ce qui n'est pas juste, et on est plus à même de sentir ce qu'on veut vraiment. Et donc ça donne du courage et ça donne la capacité de prendre des décisions. Évidemment, tout ça vient d'une expérience de la méditation. Quand on est un peu loin, on a cette idée juste que méditer, c'est là pour vous calmer. Mais la méditation, ce n'est pas une forme de relaxation. Et je crois que c'est vraiment important de bien distinguer. qu'il y a la méditation et il y a la relaxation. La relaxation, c'est pour se calmer, ça peut avoir beaucoup de vertus, mais la méditation, c'est apprendre de manière délibérée à faire attention au moment présent, sans jugement, en regardant les choses telles qu'elles sont. Et donc c'est d'abord un travail d'intelligence. C'est pour ça que je parlais qu'on reste sur la sellette et qu'on reste dans le questionnement. Et il y a un travail d'intelligence de la pratique de la méditation, c'est apprendre à mieux voir les choses telles qu'elles sont. Et je crois que c'est pour ça que la méditation peut jouer un rôle majeur en Occident, qu'elle pourrait être l'équivalent à la renaissance qui a été la découverte du monde grec et du monde romain, une manière d'une renaissance, parce que la méditation nous aide à retrouver rapport à l'expérience. Et donc avoir un rapport un peu moins abstrait et intellectuel et à distance avec ce qu'on ressent, mais avec une œuvre d'art, avec notre histoire, avec la politique. Et donc je crois que si la méditation se répand dans toutes les couches de la société, dans les hôpitaux, partout, dans les écoles et dans les entreprises, c'est parce qu'elle répond à cette urgence de retrouver un rapport d'expérience, un rapport vivant, un rapport personnel, une manière d'interroger à neuf. Et c'est ça que j'essayais de faire dans le livre en racontant à la fois mon parcours, mais aussi beaucoup mes rencontres avec Francesco Varela, qui était ce grand neuroscientifique de sciences cognitives, mais aussi des maîtres tibétains, mais aussi des artistes, aussi des poètes, comment chacun m'a aidé à comprendre que la méditation, c'était beaucoup plus vaste que ce que j'avais pensé au début. Et je crois que c'est la condition pour que la méditation puisse nous aider, qu'elle garde cet aspect vaste et en dialogue avec toutes les disciplines. et en dialogue avec toutes les disciplines. Sous-titrage Société Radio-Canada